A présent, quel sens donner à cet éternel retour ? Quand il revenait à l'hôpital prendre ses gardes, tout lui devenait insupportable. La douceur du soir, les rires d'enfants, les parfums d'une vie possible. Assis au terrasse des cafés, tous ces gens satisfaits d'eux-mêmes qui exhibaient leur joie répugnante, il lui semblait que c'était eux qui l'avaient sacrifié à leur plaisir. Puis le monde réel rompait ses amarres, la vie s'éloignait. Le noché amer retrouvait ses compagnons d'infortune, les exclus de la fête. Il n'était plus question de faire du zèle. Une fois gérés les cas véritablement urgents, et uniquement ceux-là, il retournait à l'internat. Espacés de façon sournoise, les rares appels l'avaient définitivement dissuadé de chercher le sommeil. Il préférait une veille continue à des éveils répétés. Il passait un moment au réfectoire, au milieu des tables jonchées de détritus et de couverts sales, à grignoter quelques morceaux de biscottes et de fromages insipides, à guetter l'apparition d'un rat. Ou bien, revenu dans la chambre de garde, il feuilletait jusqu'à l'appel suivant à des magazines vaguement poisseux laissés par un prédécesseur. Enfin, annonçant la fin de sa garde, l'aurore à travers les stores montrait le bout de ses doigts. Mais pas plus que les couchers, les levées de soleil ne le concernaient désormais. La naissance du jour ne signifiait pour lui qu'un bref intermède de sommeil, avant de recommencer demain. Mais comment ? Sous-titrage Société Radio-Canada